On était venus pour aller chercher très haut, pour les empêcher de s'exprimer. En premier mi-temps, ils n'ont eu aucune d'occas, en deuxième mi-temps, ils ont la tête à Beric et une frappe de loin. Ils ont eu des centres qui ont été dangereux, mais on a très très bien défendu. On a été très efficaces défensivement, et puis on aurait pu être beaucoup plus efficaces offensivement, parce qu'on a beaucoup de situations de tête à tête sur le gardien, on aurait pu aggraver le score, se mettre un peu plus à l'abri. C'est un gros match de notre part, on voulait revenir à 4 points, on nous a empêché de revenir à 2 points le week-end dernier, et ce soir on revient à 4 points. Ce n'est pas fini. On a fait le match qu'il fallait pour venir gagner ici, parce que ce n'est pas évident de gagner dans le chaudron, avec le public qu'ils ont. Ils n'ont pas perdu beaucoup ici, et on a réussi à le faire. On aurait pu même aggraver le score pour notre gole à Vérage, ça aurait été mieux. Très sévère, le congrès est très très sévère. Quand je revois les images, il fait une passe. Comment il peut retirer son pied derrière ? Il faut m'expliquer. C'est lui qui vient s'emboîter dedans, taper dedans, et qui met un carton rouge là. C'est incompréhensible à mon sens à moi. Derrière, ils ont l'expulsion et on marque derrière. C'est un très bon appel, une très belle action de notre part. Il y a Elias qui s'engage dans la surface, qui maîtrise, qui met un retrait et une super frappe de Gaëtan. C'est très content qu'il ait marqué. On a des attaquants qui marquent des buts cette année, ce qui fait la différence. Mais après, c'est toujours pareil. C'est toujours l'interprétation de l'individu. C'est toujours une personne qui prend la décision. C'est en l'occurrence l'arbitre et ceux qui sont dans le bus. Ils ont le droit de se tromper. On se trompe, 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 eux aussi. Mais c'est rageant. C'est rageant parce que le week-end dernier, on marquait le 90e. On a refusé le but. Je pense que dans notre stade, le but est accordé. Mais on est Montpellier. On pensait que Saint-Etienne était en Ligue des champions ce soir. Mais il n'est pas. Il n'avait pas marqué, mais il avait fait marquer des buts. Il a été décisif aussi. C'est toujours pareil. Il y a toujours des périodes pour les attaquants où c'est plus difficile. Et ils ne lâchent pas. Ils s'intêtus. J'ai deux joueurs devant qui courent, qui se battent comme des chiffonniers. Et qui sont bons avec le ballon aussi. Et ça a marqué des buts. Non, je n'en sais rien. Je pense que c'est nous. On les a empêchés de s'exprimer. Ils n'ont rien ce soir. Ils n'ont rien eu du début à la fin. C'est dû à l'autre qualité de notre match. Mais oui, quand tu joues à 11 contre 10, c'est toujours plus compliqué. Parce que tu rentres sur la deuxième période où il y a eu une période de la fatigue. Et on a montré qu'on avait un gros mental. J'ai une semaine de fou. On a fini de belle manière. Maintenant, ce n'est pas fini. Bien sûr que ce n'est pas fini. Nous, on a Nantes et Marseille. Ils ont Nice et Angers. Ce sont des matchs difficiles aussi. Ils n'ont pas gagné leur deux matchs. On peut revenir. Sous-titrage ST' 501